Comme d'habitude, chaque saison a son lot de nouveautés et évidemment cet hiver 2020 n'échappe pas à la règle. C'est donc avec joie qu'aujourd'hui je vais vous présenter en compagnie de Dockers et Shigeki les animés de l'hiver qui valent le coup. Ce ne sera pas un guide énorme comme la dernière fois car on n'est pas hyper bien servi niveau nouveauté cette saison. Evidemment il y a quelques pépites mais bon voilà, c'est assez limité quand même. Mais il sera quand même assez complet et si le concept vous plaît autant que la dernière fois, on fera pareil pour le printemps. Et donc pour ça il faut mettre un pouce bleu pour me le faire comprendre. J'ai essayé d'en regarder un maximum, voilà à l'écran ce que je n'ai pas regardé car il ne m'intéressait pas et ce dont je n'ai regardé que l'épisode 1 car je trouvais ça pas terrible terrible pour un début. On parle pas trop des suites ou des spin-off de certaines séries car je pense que ça vaut pas le coup. Et ça ne concerne qu'un public qui a déjà vu l'anime en question comme par exemple la saison 4 de Haikyuu qui est destinée seulement aux personnes qui ont vu les saisons précédentes. En parler ici n'a pas d'intérêt car les gens qui vont la regarder ont déjà vu les saisons précédentes et vont donc le faire de même en fait. Dans tous les cas t'as très bien compris ce que je voulais dire et je vais pas m'embêter à parler de ça plus longtemps. Comme pour le guide des animés de l'automne, on va trier les animés par catégorie action, comédie, idol, thriller, site of life, romance et bien sûr Heichi. Voilà tout ce qu'il y aura dans la vidéo. Assez perdu de temps, on va démarrer avec les animés d'action et c'est Dockers qui va ouvrir le bal. Et bien salut tout le monde, c'est Dockers. Par le biais d'Aleka, je vais vous présenter aujourd'hui deux animes de cet hiver 2020. Et on va commencer par un anime dont j'avais pas beaucoup entendu parler et que j'ai justement commencé pour cette vidéo. Cet anime se nomme Infinite Dandrogram. Bref, Infinite Dandrogram est un anime de 13 épisodes ayant pour thème le jeu vidéo et le monde virtuel et pour genre, action, comédie, drame et romance. Nous suivons l'histoire de Reiji Mukudori, un jeune homme ayant acheté une copie du jeu Infinite Dandrogram. Très vite, il fera la rencontre d'un espèce de chat qui l'aidera à créer son personnage et qui lui expliquera que dans ce monde, il existe une infinité de possibilités. Dans le sens où il peut devenir un gentil comme un méchant, qui peut faire des quêtes comme ne rien faire et qu'au final, il n'a pas de réel objectif. Il lui donnera également un embryo, une sorte de gemme qui peut créer une infinité de choses comme des pouvoirs magiques, des bâtiments, des armes ou encore des compagnons. Bref, Reiji sera lancé dans l'aventure de ce nouveau VRMMO et commencera rapidement sa première quête. Mais il verra que l'enjeu est assez conséquent. Là où dans Sword Art Online, la mort du joueur est définitive, ici la mort du joueur le déconnecte 24 heures, ce qui est égal à 72 heures dans le jeu. Vous allez me dire, c'est pas très dangereux. Mais toute la pression se base sur les PNJ, car comme le précise un certain personnage dans l'anime, le jeu est vivant, il ne s'arrête jamais. Et les PNJ, une fois mort, eux ne revivent plus. On comprend du coup très vite que la déconnexion pendant 72 heures dans ce monde peut être très dangereux pour l'écosystème de celui-ci, étant donné qu'il existe une multitude de dangers. Bref, pour être franc, j'avais un peu peur de regarder pour une énième fois un gars lambda entrant dans un jeu vidéo pas très original. Et je vous avoue que je suis agréablement surpris. Les personnages sont attachants, les enjeux assez différents de ce que l'on a l'habitude de voir. Les combats sont sympas et le scénario reste vraiment intéressant et mystérieux sur certains points. Les graphismes, eux, ne sont pas incroyables. Et j'ai bien aimé les musiques, surtout l'opening et l'OST de combat qui est vraiment épique. A part ça, j'ai bien apprécié toutes les petites références aux MMORPG, comme certains items, certains interfaces, ou encore certains lexiques de mots nous plongeant vraiment dans le domaine du jeu vidéo. Bref, vous pourrez le retrouver sur Wakanim, et je pense que ça plaira à tout joueur de MMORPG comme moi. Sur ce, je vous laisse avec la prochaine présentation. Salut à toutes et à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Merci au frérot Aleka pour m'avoir invité sur sa chaîne. Du coup les amis, je vais commencer tout d'abord par vous présenter l'anime Plunderer. Dans le monde de Alcia, chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un conteur et si celui-ci tombe à zéro, la personne est envoyée directement dans les abysses. Licht, un homme masqué, un peu pervers, qui protège les faibles avec son épée, va y faire la connaissance de Ina, une jeune fille droite et honnête partie à la recherche de l'as légendaire, afin de respecter les dernières volontés de sa mère. Le rencontre va provoquer la révélation progressive des secrets de ce monde régi par les nombres. Je ne vous cache pas qu'au début, je trouvais que l'anime paraissait un peu cliché, mais ça ne m'a pas empêché de m'y intéresser quand même. Il est actuellement à l'épisode 7 et franchement, pour l'instant, il n'a pas été décevant du tout. L'histoire est très prenante et j'ai toujours hâte chaque semaine de pouvoir connaître la suite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, Ichi, et comptera un total de 24 épisodes. Ça y est, c'est enfin mon tour et je vais vous parler de l'anime que j'attends le plus chaque semaine. Il sort tous les jeudis à 18h28 précisément sur Wakanim et franchement, vous allez le voir, il est génialissime. Cet anime, il s'appelle, je la vois déjà en haut de l'affiche, et donc, c'est parti pour le synopsis que j'ai repris de Wakanim et que j'ai un peu modifié. Eri Pyo est une otaku qui consacre sa vie à aduler Maina, une membre du groupe d'idoles Sham Jam. Bon, le nom est un peu bancal, mais c'est pas très grave. A la base, Eri Pyo est normale, mais une fois, elle a vu un concert de rue de ce fameux groupe et sa vie est complètement changée. Maintenant, elle n'aime que Maina, elle parle d'elle H24 et passe son temps à hurler son nom. Cette dévotion sans limite l'a carrément érigée à un rang légendaire au sein de la communauté otaku. C'est vraiment la fan hardcore qui passe son temps à aller à tous les concerts et à acheter tous les CD possibles pour soutenir son idole. Elle dépense tout son argent pour la soutenir, et d'ailleurs, c'est la seule fan de Maina, et oui, car Maina est la personne la moins appréciée du groupe. Peut-être parce qu'elle est un peu trop timide, ou tout simplement, car Eri Pyo empêche tout le monde d'en devenir fan. Ainsi, bien qu'elle dépense tout son argent, elle passe du coup sa vie en jogging, car elle n'a que ça comme vêtement, et vit une vie de misère, mais pleine de passion. Cette relation assez spéciale avec Maina va amener des situations hilarantes, et est clairement l'une des meilleures comédies que j'ai vues. C'est un mélange parfait entre kawaii, humour et même un peu de romance, donc clairement, ne loupe pas cet animé qui est juste génialissime. En plus, il n'y a aucun reproche graphiquement, c'est parfait, même les scènes de concert ne sont pas en 3D, et c'est plutôt rare pour un animé d'idol. T'as l'épisode 1 en description gratuitement sur Wakanim, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi, juste voilà. Celui-là, je tiens vraiment à ce que tu regardes au moins l'épisode 1, car il est à mon sens beaucoup trop sous-côté. Décidément, on enchaîne encore avec un animé qui parle d'idol, mais là c'est un animé qui se veut beaucoup plus sérieux sur le sujet, et qui est vachement sympa. Il s'agit de 227, et évidemment je ne sais bien que ça ne parla pas à tout le monde, donc pas de panique, vous allez voir après en thriller, vous allez être chargé au niveau des animés vraiment fascinants. Un jour, Miyu Takigawa reçoit un courrier l'informant qu'elle a été sélectionnée pour participer à un tout nouveau projet. Ni croyant qu'à moitié, elle se rend tout de même un peu dubitative au lieu de rendez-vous stipulé dans la lettre. Une fois au lieu du rendez-vous, elle y rencontre 7 autres jeunes filles, contactées de la même manière, mais qui sont toutefois très différentes. Toutes les 8, elles se retrouvent devant un bâtiment immense tenu top secret. Et à leur grand étonnement, on leur dit, vous allez démarrer une carrière d'idol pour une grande maison de disques. Sauf qu'en fait, les 8 filles n'ont à première vue aucun talent pour ce milieu. Miyu, le personnage qu'on suit le plus, est insociable au possible, et pourtant elle va être nommée centre du groupe. Elle a une voix qui ne porte pas, et sait juste faire du piano, donc clairement, la tâche ne va pas être facile. On découvre qu'en réalité, un truc mystique se cache derrière leur sélection, et cette chose qui s'appelle le mur est d'ailleurs vachement intrigante. Le point fort de l'anime, c'est clairement ses musiques, car en fait, c'est un projet cross-média. Et oui, il existe un vrai groupe d'idol, 227 au Japon, il y a plusieurs vidéos sur internet à ce sujet-là. Ils ont une chaîne YouTube et tout pour partager leur musique. Bref, c'est assez intéressant de voir qu'on peut mêler à la fois réalité et animé, même si je pense que c'est purement marketing à ce niveau-là au Japon. Déjà, rien que l'opening est ultra original, il vaut le coup d'être au moins visionné une fois, et à chaque épisode, il y a un nouvel ending. Donc clairement, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bref, si t'aimes la pop japonaise, donc les openings et tout ce qui va avec, et également les idols, tu peux aller voir cet animé super chill, et qui est vachement sympa. Il est disponible également sur Wakanimo. Je vous redonne la place à Dockers et à Shigeki, qui vont présenter chacun un animé thriller, qui sont vachement intéressants. Le deuxième animé que je vous présente dans cette vidéo n'est autre que le très attendu Darwin's Game. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de cet hiver 2020. Vraiment, j'attends avec impatience chaque semaine l'épisode suivant. Darwin's Game est un survival game de 11 épisodes, ayant pour genre action, mystère, science-fiction et thriller. L'histoire tourne autour du jeune Kaname Sudo, un lycéen qui acceptera malencontreusement une invitation à un mystérieux jeu du nom de Darwin's Game. Très vite et malgré lui, il prendra part à ce jeu, qui n'est autre qu'un survival game, où seul le plus puissant emportera le match à mort. A chaque duel, il devra sortir vainqueur, avant de se faire abattre par un adversaire qui ne lui laissera aucun répit. Et comme si ça ne suffisait pas, chaque participant du Darwin's Game possède un synil, une sorte de pouvoir permettant d'attaquer ou de se défendre. Kaname aura alors pour but de survivre coûte que coûte dans cette arène urbaine où le danger est présent à chaque coin de rue. Bon, je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser la surprise, mais vraiment, on est sur un bon gros survival game des familles. Le rythme de celui-ci est vraiment oppressant, on ressent le danger à tout moment et l'enjeu qu'il y a derrière. L'histoire est intéressante et mystérieuse sur certains points, comme par exemple l'origine des synils ou bien même du jeu en lui-même. Le scénario est cohérent, comparé à de nombreux survival games qui partent très vite en cacahuètes, ce qui est vraiment un gros plus pour suivre l'anime. Les personnages, eux, sont attachants et chacun aura un objectif bien précis. Les dessins, l'animation, les chara-design sont vraiment impeccables et les musiques sont vraiment sublimes. Surtout l'opening que je trouve magnifique et qui est chanté par Asuka, la même personne ayant fait Resister ou encore Cell Frontier dans Sword Art Online. Bref, Darwin's Game est vraiment un anime à ne pas louper. Je le conseille très fortement aux amoureux d'animés mystères, de survival game et à tous ceux qui aiment les oeuvres avec de gros enjeux. Vous pourrez le retrouver chaque semaine sur Wakanim et encore une fois, je vous laisse avec la prochaine présentation. Alors maintenant, on va parler clairement de mon anime coup de cœur de cette saison, il s'agit de Idée Invited. Auparavant, Sakaido était un détective privé de grande renommée. Cependant, après avoir décidé de se venger du meurtrier de sa fille, il se retrouve en prison. Depuis sa cellule, il aide à présent la police à trouver les auteurs de crimes odieux grâce à un système lui permettant d'infiltrer l'idée d'un criminel. C'est alors qu'il tombe sur un cas présentant des similarités avec la scène de crime de sa fille. Tous ceux qui me follow sur les réseaux ont dû voir l'amour que j'éprouve envers cet anime. Il est beaucoup trop bien. Le côté enquête est super bien fait. Franchement, pour vous dire, je le trouve égalable à un Death Note ou un détective Conan. Bref, si vous êtes fan des animés enquête mystère, Idée Invited est un anime qu'il ne faut absolument pas louper. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, science-fiction, thriller pour thème enquête et contre un total de 13 épisodes. On est maintenant à la catégorie des Slice of Life et on va commencer avec un anime qui est pour le moins original car il parle de mannequinat et de couture. Oui, oui, tu l'as bien entendu et ça reste ultra cool. On suit Fujito Shiuki qui fait 1m58 mais elle veut devenir top modèle et défilé à Paris. Sa petite taille étant rédhibitoire pour cette carrière, son entourage lui dit d'abandonner mais elle persiste dans cette voie. Alors qu'elle cherche à obtenir le soutien de sa famille, elle fait la rencontre de Tsumura Ikuto, un garçon sur le point d'abandonner son rêve de devenir styliste. Ce dernier a voulu lui aussi renier son objectif car il n'a pas l'argent nécessaire pour étudier dans ses écoles. Mais évidemment, tu t'en doutes, ce duo va fonctionner à fond et finalement ils vont se sortir correctement tous les deux. Ce qui est génial dans cet anime, c'est qu'au début on pense suivre en particulier Shiuki mais en fait c'est Ikuto le personnage principal. Même si évidemment ça reste un duo qui ne peut pas être séparé. Evidemment ce qui est aussi intéressant c'est le thème abordé qui est assez original, en plus ça parle un peu de Paris tout ça. Donc franchement c'est intéressant, même s'il est vrai que ce n'est pas mon anime préféré de la saison. En tout cas tu peux au moins essayer de regarder l'anime, si ça te plaît pas t'arrête tout simplement. Sinon je t'invite à aller voir la vidéo de Kaito sur le sujet, elle est vachement intéressante et je pense qu'il arrivera mieux à te motiver lui. L'anime sort tous les vendredis à 19h55 sur Wakanim et maintenant passons à un anime qui est disponible lui sur Crunchyroll. Parce que là c'est vraiment à se demander si Wakanim n'a pas acheté toutes les licences possibles pour l'hiver. Cet anime c'est Somalie et l'esprit de la forêt et pour ceux qui se sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, ça ressemble un peu à l'anime que j'avais présenté dans la vidéo qui apparaît à l'écran. Mais sachez que c'est quand même mille fois mieux, en plus vous allez le voir c'est mignon de fou mais surtout hyper plaisant et intéressant à suivre. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres de la terre. Un jour un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à la race humaine, race humaine qui est en voie d'extinction. Ce golem décide donc d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers le monde pour retrouver ses congénères. Ainsi commencent les aventures de ce duo étrange. Et oui cet anime est juste beaucoup trop touchant. On a un duo composé d'un golem mystérieux et froid et une gamine trop mignonne pleine de vie. Le golem va l'adopter et va devenir en quelque sorte son père. Ça paraît un peu cliché mais c'est beaucoup trop bien et en plus graphiquement c'est top. La direction artistique nous crée un univers vraiment fantastique, plein de couleurs et hyper fascinant finalement. Et donc clairement ça ne pas manquer car c'est le genre d'anime qui plaît à tous les publics car y est mêlé, surprise, fantasy et voyage apaisant. Bon voilà pour les Sets of Life, on va passer aux romances, c'est parti. Donc on se retrouve dans les romances mais vous allez le voir elles sont assez soft et n'en sont en réalité pas vraiment. C'est juste qu'elles avaient le tag romance sur des petits gens et je ne savais pas trop où les placer. Donc voilà, je trouvais qu'elles avaient un petit point commun c'est qu'elles parlaient d'être un peu surnaturelles comme des fantômes ou des trucs du genre. Et dans tous les cas ce sont deux animés excellents donc peu importe la catégorie où ils sont rangés puisqu'il faut absolument les voir. On démarre avec Toilet Bound Anako-kun qui est un animé dont j'avais parlé dans un ancien anime news et déjà à l'époque ça vous avait hypé je m'en souviens. Et fidèlement vous aviez eu raison d'être hypé car c'est vachement cool. Voici un synopsis, une rumeur étrange circule dans une école du Japon. Dans le vieux bâtiment une certaine dame nommée Anako se trouverait dans la troisième cabine des toilettes des filles du troisième étage. De plus la rumeur indique que ceux qui l'invoqueraient verraient un de leurs souhaits se réaliser. Néné Yashiro est une jeune fille fan de superstitions et d'affaires occultes. Elle aimerait bien sortir avec un garçon plus vieux qu'elle pour qui elle a un faible. Décidée alors de voir si la légende dit vrai, elle essaye d'invoquer Anako. Mais une malédiction s'abat sur elle et elle se retrouve transformée en poisson. Afin de retrouver son apparence, Néné passe un marché avec un jeune garçon nommé lui aussi Anako qui est coincé aux toilettes. Elle devient donc son assistante et ensemble ils résolvent les affaires mystérieuses qui frappent l'école car il y a en tout plusieurs êtres malfaisants comme Anako. Alors comme ça c'est pas forcément hyper intéressant ou du moins ça ne plaira pas à tout le monde. Mais déjà regardez à l'écran c'est juste magnifique. En plus les seiyuu font un travail de malade, Anako-kun est trop attachant et d'ailleurs tous les personnages en fait. Et l'histoire est mine de rien assez intéressante également. Car effectivement je ne sais plus mais il y a 8 ou 9 autres esprits comme Anako-kun dans l'école. Et finalement on va tous apprendre à les découvrir et ils ont tous un passé plus ou moins étrange. Rien qu'Anako-kun a un passé terrible et vous le verrez tout ça est fort intéressant. Je le recommande vraiment faites l'effort de le regarder vous ne serez pas déçu. Voilà maintenant un anime qui m'a fort surpris. Lors de sa découverte dans Animus j'étais pas hyper hypé mais là c'est vraiment tout l'inverse. Je kiffe ma race et c'est Kyoku sur 8. Dans son enfance Kotoko a été enlevé par des esprits pour devenir la déesse de la sagesse. Ces créatures surnaturelles l'ont transformé en un intermédiaire puissant entre le monde des esprits et celui des humains. Toutefois ce pouvoir a eu un prix. Un oeil et une jambe. A l'hôpital où Kotoko se fait suivre elle admire un garçon Kuro qui malheureusement sort avec une jolie fille. Un jour Kotoko arrive enfin à discuter avec Kuro et lui déclare sa flamme mais se fait un peu rejeter malheureusement. Cependant Kuro lui raconte la cause de sa rupture avec sa copine et Kotoko en déduit que Kuro semble avoir un étrange effet sur les esprits. Ils sont terrifiés à sa simple vue. Quel est donc le secret du jeune homme ? Va-t-il pouvoir prêter main forte à Kotoko face aux esprits maléfiques et l'aider à traverser le monde des humains ? Voilà des questions fort intéressantes auxquelles tu auras la réponse en regardant l'animé. Non plus sérieusement l'animé est parfaitement équilibré, humour, romance, intrigue intéressante, tout est bien dosé et je pense que passer à côté serait fort idiot. Voilà c'est tout pour les romances, passons maintenant à la dernière catégorie de la vidéo. Nous voilà donc à la catégorie que vous attendiez le plus. Je vais donc parler d'un animé que Rush Manga avait démonté dans une vidéo mais que moi j'adore vraiment. Après voilà les goûts et les couleurs c'est personnel mais bon j'aime pas trop le fait qu'on détruise injustement un animé qui n'est pas si mauvais que ça. Alors attention l'animé est déconcié aux gens de moins de 16 ans car il est vraiment proche du hentai et je ne sais toujours pas comment Wakanim a eu le droit de diffuser ça. De plus j'ai rien contre Rush Manga c'est juste que voilà je trouvais un peu dommage qu'il critique l'animé alors que je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Bref allons-y avec le synopsis. Dans ce monde coexistent non seulement les humains mais aussi les elfes, les bestiants, les anges, les démons ainsi que toutes sortes d'ethnies mélangées. Naturellement on y trouve pléthore d'établissements érotiques. Un jour Stunk, un aventurier qui fréquente des cabarets fort intéressants dont tu peux imaginer les services assez facilement, se dispute avec son fidèle alcoolite Zell, un elfe qui est clairement en chien. La cause de leurs disputes, l'un aime les elfes de plus de 400 ans mais qui font 20 années humaines et l'autre adore les femmes de 50 ans qui clairement pour nous ne ressemblent pas à grand chose. Ils décident alors de régler leurs différends en rédigeant des critiques notées sur les filles de joie. En gros ils font des reviews sur des prostituées. Ainsi les deux compères et leurs amis partent remonter comme jamais à la recherche de cabarets intéressants pour en faire des critiques. Et du coup d'ailleurs ces critiques sont faits par ethnie, à chaque épisode on découvre une nouvelle espèce qui se fait soulever par nos deux héros. Donc clairement tu l'as vu c'est assez borderline. Plus simplement c'est des mecs qui font des reviews de meufs d'ethnies différentes après les avoir ken. Ça paraît claqué mais c'est juste hilarant vraiment. Je vous invite à le regarder sur discord avec un pote bien con et là vous allez vraiment vous taper des barres je vous le garantis. L'animation paraît un peu faiblarde mais en réalité elle passe crème. Et je me répète mais cet animé c'est un con dans ses doigts de fuck pour pervers et ça devrait clairement plaire au bataillon de la perversion. Et si vous le regardez en solo le soir sous la couette vous verrez vous allez forcément trouver ça complètement con et vous voudrez voir la suite. Bref c'est sur cet animé qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entière et je vous invite à aller sur YouTube pour la caméra et également pour que je puisse m'acheter Animal Crossing le 20 mars. Sur ce c'était Alka du bâton d'animation. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501